Le verdict est tombé. Donald Trump a vécu un moment qu'aucun autre ancien président des États-Unis d'Amérique n'avait connu auparavant. Ce mardi 4 avril, l'ancien locataire de la Maison Blanche a comparu de façon formelle devant le tribunal pénal de Manhattan à New York. Le républicain de 76 ans est accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une brève relation en 2006. Il lui est reproché d'avoir déboursé 130 000 dollars pour cette affaire. Une somme qu'il aurait réglée durant sa campagne de présidentielle de 2016, avec les fonds qui devaient y être dédiés. Des faits que le magna de l'immobilier a toujours nié. Avant de comparaître, Donald Trump s'est emparé de son téléphone portable pour partager son ressenti à ses nombreux abonnés sur sa plateforme Trousse Social. Je me dirige vers le tribunal. Ça semble si surréaliste, waouh, ils vont m'arrêter. Je n'arrive pas à croire que ça se passe en Amérique, a-t-il écrit durant son trajet. Et pour cause, le millionnaire ne cesse de clamer son innocence et assure être victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait volé sa victoire à la présidentielle de 2020. Vers 20h30, le juge Juan Merchant a notifié à Donald Trump les 34 chefs d'inculpation qui pèsent contre lui. L'époux de Melania Trump est notamment accusé de complot et de falsification des dossiers d'affaires et conspirations. Donald Trump n'a pas attendu une seconde de plus pour plaider non-coupable, comme l'aude révélé le New York Times, Associates de presse, CNN et d'autres médias américains. Selon le procureur Alvin Bragg, ces accusations portent sur des paiements pour étouffer trois affaires gênantes avant l'élection de 2016. A l'issue de cette audience historique, Donald Trump a été libéré par le tribunal pénal de Manhattan sans contrôle judiciaire. Melania Trump et Donald Trump sont élégants à souhait pour se rendre aux élections de mi-mandat à West Palm Beach Donald Trump. Sa prise de parole très attendue à l'issue de cette comparution, Donald Trump n'a fait aucune déclaration. Un journaliste a crié, « Président Trump, comment avez-vous plaidé ? » L'ancien président a tout simplement ignoré la question, comme l'aude rapportait nos confrères du Daily Mail. Après avoir quitté la salle d'audience, il a directement quitté le bâtiment et est monté dans son cortège garé à l'extérieur. Donald Trump devrait directement prendre la direction de l'aéroport de la Guardia. Le père d'Ivan K. Trump devrait en effet s'envoler pour la Floride dans son jet privé. De retour dans sa somptueuse villa de Mar-a-Lago, à Palm Beach, il envisage de donner la nuit prochaine une conférence de presse. Une information confirmée par nos confrères de France Info. Interrogée par la presse, le juge Juan Merchant a déclaré qu'il n'émettrait pas d'ordonnance de Bayon pour empêcher l'homme d'affaires ou ses avocats de parler publiquement de l'affaire. Donald Trump est ainsi autorisé à publier sur sa plateforme de médias sociaux à sa guise. Crédit photo, bac gris du SA Crédit photo, bac gris du SA Crédit photo, bac gris du SA